On vit son père comme les autres, c'est du livre en lieu, et c'est moi. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc aussi. J'adore les rappels. Je vous explique pourquoi. C'est pas du narcissisme absolu, quoique. C'est que... C'est quand même bizarre ce truc qui consiste pour vous à faire pas semblant de me rappeler, et pour moi à faire semblant de partir, quoi. C'est un peu aberrant. Excusez-moi, c'est juste pour faire passer un petit peu le robe avant de chanter. Vous avez un petit peu de temps. En fait, il y a des pays où ils ont cette tradition, et puis il y a d'autres pays où ils n'ont pas cette tradition. J'ai fait une tournée en Asie il y a de ça quelques temps, dans des pays magnifiques aussi, en Birmanie, ils n'ont pas cette tradition. Mais dans ces cas-là, il est préférable de prévenir la chanteuse. On ne m'avait pas préviendu. Ah ouais, bah alors, dis-donc, vous avez mis le temps. Brigade d'intervention de la beauté. Vous ne m'avez pas prévenu. Alors moi, j'ai eu le très professionnel. J'ai pris mon micro, comme ça. Il n'y a eu personne. Et puis j'ai fait mon rappel, hein, avec... Bon, il faisait à peu près 63 degrés... 95% d'humidité. Tout filasse, j'avais eu le souverain. J'ai fait mon truc. Tout le monde m'a cassé. J'avais appris en Birman. Ils étaient tous partis. La honte, le cauchemar de chanteuse. Tous. Sauf un. Dans un arbre. Il avait essayé de gruger pour pas payer. Il n'a jamais pu en décembre. Il a eu un rappel. Depuis, je suis tout à fait traumatisée. Comme vous pouvez le remarquer, je reste très peu derrière. Le temps juste de boire 4 litres de kippo. Donc je vous remercie de m'aider dans cette thérapie du rappel. Merci d'être restée.